bonsoir ma chère communauté je suis vraiment très heureuse de vous retrouver à nouveau pour nos jeudis nos soirées qui sont consacrées toujours à des sujets qui me passionnent que je trouve vraiment intéressant avec un invité et bien ce soir je vais vous faire plonger au coeur de la morphopsychologie et en plus la morphopsychologie mise au service de la coiffure donc de la mise en beauté du visage et pour cela j'ai un invité exceptionnel il s'agit de Marc Dugast bonsoir Marc bonsoir Muriel vraiment nous sommes ravis de t'accueillir sur la chaîne Muriel Hermine et alors nous nous connaissons bien Marc ça fait plus de trente ans que je suis ton parcours tout ce que tu as pu créer autour de toi et pour tes clients aujourd'hui je te présente peut-être quand même en quelques mots tu es donc coiffeur et formateur conférencier et en France et à l'étranger tu as créé et dirigé des entreprises de coiffure et tu es directeur artistique d'un grand groupe c'est là où je t'ai rencontré tu as un groupe et regroupé 400 salons de coiffure tu es morphopsychologue conseil depuis trente ans et tu as créé justement la méthode morphocoiffure et morphorelooking consultant en images tu accompagnes au quotidien des hommes et des femmes en entreprise mais pas que et c'est pour ça que c'est intéressant de t'accueillir ce soir justement tu as une approche je dirais assez holistique assez globale de la beauté puisque tu touches à la fois le maquillage le stylisme les accessoires donc pour rentrer tout de suite dans le vide du sujet Marc est ce que tu peux nous expliquer ce qui est la morphopsychologie la morphopsychologie c'est l'étude des traits de caractère de la personne à travers justement sa morphologie comme dans son mot l'indique il y a le mot morpho et le mot psychologie donc c'est d'essayer de comprendre la psychologie de la personne à travers ses traits du visage tout simplement d'accord c'est une science qui qui est reconnue c'est une approche parce que je sais qu'elle peut parfois être un tout petit peu controversée oui c'est exact comme toute science humaine d'ailleurs puisque toute approche humaine partir du moment où on commence à parler de l'humain c'est toujours assez complexe c'est assez compliqué mais en tout cas cette méthodologie qui a été instituée et créée par l'auteur cormand qui était un psychiatre de Nantes et qui a créé cette propre psychologie il s'en est lui beaucoup servi il était notamment spécialiste dans la pédiatrie de l'enfant la psychopédatrie et ça lui a permis de communiquer avec les enfants qui lorsqu'ils sont traumatisés ne parlent pas déjà les adultes ont du mal mais effectivement un enfant c'est encore plus complexe surtout quand les traumatismes ont eu lieu dans la petite enfance et lui ça lui permettait de beaucoup mieux comprendre ce qui se passait à quel niveau et à quel moment également ça pouvait se passer et ça lui permettrait de rentrer en tout cas en communication avec l'enfant d'accord mais comment toi qui à l'origine est coiffeur est-tu venu à la morphopsychologie que tu as petit à petit adapté à la morphocoiffure alors ça a été une rencontre de hasard comme souvent dans ces cas là j'ai coiffé son fils j'ai coiffé le fils du docteur comment quand j'étais à Nantes à l'époque et je me souviens lui avoir demandé s'il ne faisait pas de la morphopsychologie alors pourquoi je n'en sais rien donc je ne me rappelle pas qu'est ce qui m'avait mis la puce à l'oreille à ce niveau là il m'a dit tout de suite non c'est pas moi c'est mon père et il m'a dit pourquoi parce que je sais pas j'ai l'impression ça peut être intéressant pour mon pour ma profession et il m'a tout de suite fermé la porte en disant ah bah toute façon il est à la retraite maintenant il ne le fait plus et c'est seulement quelques temps après que en fait j'ai rencontré que je travaillais avec une amie qui dirigeait les arts plastiques des pays de loire et qui me dit je te verrais bien toi faire de la morphopsychologie c'est drôle que tu me dis ça puisqu'en fait je coiffé le fils du docteur comment il m'a dit qu'il était à la retraite maintenant il le faisait plus il me dit tu rigoles il ne fait plus que ça comme quoi les petites histoires sont toujours intéressantes au sens des familles parfois les enfants sont d'accord avec les parents il ya une petite anecdote qui est intéressante à ce niveau là puisque bien sûr c'est en rapport tout ça j'ai défini ça après mon rapport avec les cheveux il avait une du psoriasis et une couche assez épaisse sur le coeur chevelu donc donc et toutes les semaines il venait pour que j'atténue ce psoriasis en fait et ce n'était pas par hasard en fait j'en ai parlé au docteur cormand près donc il n'était pas très content mais en tout cas c'était intéressant de voir le rapport avec la morphopsychologie bien sûr et la coiffure puisque tout ça est lié bien sûr en quoi cette technique enfin en quoi cette cette approche de la morpho coiffure a révolutionné ta façon d'aborder parce qu'en fait en tant que coiffeur comme tous les coiffeurs d'ailleurs tous les stylistes ça s'engloque tout le monde de la beauté en quelque sorte on ne peut pas ne pas faire les choses en fonction de soi c'est à dire que tout ce que l'on va faire sur l'autre on bien qu'on soit toujours en train de penser qu'on va coiffer par rapport à la personnalité ce qu'on nous demande toujours mais c'est quoi cette personnalité et comment la connaître et comment la prouver et en fait ce n'est pas aussi simple que ça et en quelque sorte on est toujours en train de projeter inconsciemment son image comme tout créateur en fait que ce soit dans le styliste ça c'est toujours l'image du créateur qui se projette sur l'eau et en fait la morphopsychologie m'a permis moi de bien de me soustraire à moi même quelque sorte pour être avec la cliente telle qu'elle est et à partir de là mettre une méthodologie en fonction d'elle et pas en fonction de moi et de ma projection oui parce que tu reçois une cliente qui s'assoit dans le siège tu as très peu de temps pour comprendre sa psychologie son être intérieur et et mettre tout ça en beauté alors c'est quoi le procédé comment tu fais bien sûr tout ça c'est beaucoup de pratique au départ bien sûr c'est toute une pratique c'est une expérience importante mais moi aujourd'hui je fais une synthèse extrêmement rapide donc de cette cliente de cette quelle qu'elle soit je vais l'observer et je vais capable très rapidement de donner les grandes lignes générales de ce qui la concerne et de ce qui est important qu'elle est en fonction d'elle pas en fonction d'une tendance d'une mode ou d'une projection personnelle et ça évite effectivement ces problématiques de compréhension donc bien sûr je ne suis pas là pour dresser un portrait psychologique c'est pas le sujet le sujet c'est de mieux l'approcher de mieux la comprendre et de tout de suite être capable d'être pertinent par rapport à un diagnostic et une explication en tout cas rationnelle d'accord alors j'imagine qu'il doit y avoir une sorte de catégorie de profil de personnes alors pour la mise en pratique ce que j'ai fait parce que c'était difficile de discuter avec une cliente en lui parlant des principes de la morphopsychologie c'est la dilatation la rétraction la rétraction latérale en façon des mots un peu barbare effectivement je me suis dit faut qu'on trouve une solution pour faire cette communication puis aussi la transmettre aussi aux gens de ma profession à tous les coiffeurs et à partir de là donc j'ai créé en fait huit formes de visage on dit toujours pourquoi huit et bien à ce moment là je ne le savais pas mais comme par hasard j'ai en fait regardé un peu toutes les formes de visage au niveau de la terre en fait on va se retrouver avec des formes de visage qui vont correspondre en fait plus ou moins ce que l'on va retrouver sur sur tout le plan terrien quel que soit l'endroit où nous sommes les traditions le pays d'appartenance de la personne il ya huit grands types de visage en quelque sorte c'est ça que tu nous dis oui sont tout à fait sont des archétypes pour rentrer en matière bien sûr un visage n'est pas un schéma et une personne encore moins mais ça permet de commencer à communiquer avec la cliente avoir des principes simples d'explication aussi pour dire ça c'est bien pour vous pour cette raison ça c'est bien pour vous pour cette raison donc ce qui fait que quand on a les formes de visage on peut tout de suite rentrer en communication avec la cliente après bien sûr il faudra évidemment s'occuper pas seulement de la forme mais après on aura les à l'intérieur il ya des récepteurs qu'on appelle les yeux la nez la bouche on a le mot de nez on a entré en jeu mais le fait même de ne pas se tromper de forme de visage c'est que l'on rentre dans son univers en fait c'est comme si on ouvrait la porte de son univers personnel c'est ça qui est intéressant d'accord est-ce que quand tu as cette approche tu fais attention aussi au corps où tu te cantonne juste à la partie du visage mais justement j'englobe le corps parce que le corps et le visage ne font qu'un alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris on avait toujours tendance pour être simple un coiffeur regarde les cheveux un maquilleur regarde la peau et un styliste enlève la tête comme ça c'est compliqué il ne veut pas s'occuper de la tête s'occupe que du corps alors qu'en fait c'est un tout c'est un ensemble et le corps et la tête ne font qu'un et en général on n'a pas une tête qui ne ressemble pas à son corps et moi pour communiquer avec les clientes et pour transmettre cette méthode et bien quand on va observer l'ensemble de la silhouette c'est plus facile que de regarder juste un visage un ensemble de silhouettes ça nous donne une forme générale et quand on va regarder cette forme et qu'on va la décrire entre une forme allongée une forme un peu plus petite une forme plus structurée une forme arrondie ça va nous permettre tout simplement de retrouver le visage tel que telle que cette forme de silhouette et de corps et c'est plus simple justement pour commencer à bien voir ce que le tout c'est de pas se tromper bien sûr bien sûr alors j'imagine que notre visage dit beaucoup de notre monde intérieur avec dans le visage en fait tout se reflète par obligation puisque pour être simple l'esprit le corps en fait ne font qu'un aujourd'hui bon c'est toujours difficile de parler de ça mais comme on me dit toujours est ce que c'est la poule qui fait l'oeuf ou l'oeuf qui fait l'oeuf je réponds toujours les deux mon étudiant puisque en fait le tout est un tout et ce qui fait que l'esprit le corps ne faisant qu'un mais si on observe bien le corps ce qu'a démontré le docteur cormont eh bien on va retrouver l'esprit et vis-à-vis ça et ce qui est extraordinaire c'est quand je commence à parler avec la cliente par rapport à ce que je vois au niveau je lui dis toujours est ce que je suis avec vous elle me dit bah oui mais comment vous voyez ça et j'explique à ce moment là effectivement comment je le vois et je participe effectivement avec elle à voir si on est bien effectivement dans ce qu'elle ressent dans ce qu'elle comprend et si je suis bien en explication rationnelle par rapport à ce qu'elle ressent elle-même voilà parce que la problématique aussi c'est que nous ne sommes pas des êtres figés c'est à dire qu'une cliente fidèle qui vient te voir régulièrement quelque part son visage évolue en fonction de ce qu'elle vit des difficultés qu'elle peut traverser etc comment tu fais toi pour t'adapter en quelque sorte à ça alors il faudra considérer deux choses il y a le fond et la forme le fond c'est le cadre c'est le saturn et là encore je dis une chose simple c'est que lorsque nous faisons un mètre 70 on va dire à l'adolescence c'est à dire au stade adulte on va dire eh bien on va pas faire un mètre 80 plus tard ou ni un mètre 30 ce qui veut dire que en fait le saturn ne bouge que très peu donc elle évolue très elle évolue très doucement déjà une dizaine d'années pour un changement de saturn après une prise de conscience mais on va voir qu'elle évolue bien sûr on a toute cette période de l'enfance à l'adolescence ensuite effectivement de l'adolescence au stade adulte après il faut attendre la quarantaine la fameuse crise de la quarantaine pour commencer à avoir un corps qui bouge et qui crée bien sûr là encore beaucoup de perturbations au même titre que l'adolescence quoi et puis ensuite on va arriver au stade senior donc là pour de la soixantaine et c'est tout le saturn va bouger juste à ces moments là en fait par contre l'expression du visage elle bouge tout le temps le modelé qu'on appelle du visage c'est à dire les chairs qui recouvrent notre sature ainsi que les récepteurs avec la tonicité avec un peu plus de douceur on va dire donc tout ça bouge tout le temps et ça par contre ça bouge très vite et ça effectivement c'est pour ça qu'on peut se lever un matin avec une tête géniale on se trouve super belle puis le lendemain matin c'est la cata totale pour x mille raisons donc en fait cette expression de visage va nous permettre à chaque fois de caler et de correspondre à la personne qui en fonction de son évolution va bouger cette expression et qui fait qu'elle va pouvoir aller vers un mouvement plus gai plus triste plus décontracté ou pas ça dépendra effectivement de son parcours dans cette évolution alors est-ce que tu dirais par exemple que nos pensées influencent justement la forme de notre visage en tout cas ce qu'il dégage ah bien bien sûr puisque nos pensées pas que nos pensées nos sentiments c'est à dire on a bien sûr le côté affectif et nos émotions bien sûr et puis on a l'instinct surtout n'oublions pas que c'est ce qui fait que nous sommes là déjà toute cette partie instinctive et j'ai remarqué au fil donc de toute cette expérience qu'en fait quand le corps quand le corps l'âme et l'esprit se rejoint comme on dit quand la partie mentale la pensée le coeur les sentiments et puis l'instinct l'aspect pratique des choses se rejoignent et qu'on dit en fait on peut dire ce qu'on dit aujourd'hui un peu qu'on est aligné en général tout va bien et le visage dégage une expression sereine calme et en fait est agréable tout simplement mais comme quand c'est pas le cas quand la pensée lutte contre le corps ou que n'est pas en accord avec ses sentiments et je dis c'est là où on se retrouve avec une gueule de raie et moi mon job c'est tout simplement de les transformer en gueule d'amour c'est à dire de recréer en fait cette énergie entre les trois dimensions leur expliquant pourquoi mais est ce que ça prend vraiment d'essayer de récréer de l'harmonie autour d'un visage quand l'intérieur n'est pas justement aligné n'est pas harmonieux c'est complètement clair puisque quand une quand ça ne va pas ça se voit tout de suite et le visage dans son expression dans un premier temps va tout de suite l'exprimer ça s'exprime tout de suite et si ça reste longtemps c'est là où ça va toucher l'ossature et que ça va se voir avec le temps sur l'ossature il faut du temps c'est comme ça que ça va donc du coup les clients qui viennent te voir par exemple tu utilises la coiffure pour les amener justement à prendre conscience que il ya une disharmonie en quelque sorte tout à fait puisqu'en fait n'oublions pas que le en fait il faut savoir que le cheveu le cheveu est une partie extrêmement importante du corps c'est la fin du corps on nous on appelle souvent les cheveux les antennes du ciel c'est à dire qu'elles sont reliées effectivement aux énergies cosmiques mais elles sont aussi reliées aux énergies du corps entre les énergies telluriques qui vont monter donc au niveau du corps et en fait le mal être il entre les deux donc ce qui veut dire que le cheveu va récupérer notre mal être et ça se voit ça se sent et ça se transmet c'est à dire qu'au toucher alors sinon on va voir quand des cheveux s'abîment quand les cheveux tont quand les cheveux quand il ya des choses sur le pire cheveux des pellicules comme on disait tout à l'heure tout ça bien sûr n'est qu'un résultat donc de ce qui se passe à l'intérieur de soi et qui fait que quand on remet tout ça en ordre on remet aussi on réharmonise en fait on aide en tout cas on aide la personne à aller mieux et à sentir mieux avec elle même d'accord mais ce que tu veux dire c'est que par exemple avoir des pellicules et la conséquence d'un dysfonctionnement intérieur toujours à chaque fois qu'on aura des pellicules on va voir effectivement un problème de foie problème on peut avoir des dysfonctionnements de nos organes obligatoirement des émotions par exemple qui sont mal gérés comme le psoriasis que j'expliquais tout à l'heure du fils de d'or cormand c'était des émotions qui était effectivement comme si on lui avait mis un casque sur la tête en fait tout simplement donc et les et le psoriasis c'est effectivement qui peut être au niveau du corps aussi pas seulement au niveau du corps chevelu c'est toujours une révélation de d'un stress intérieur émotionnel qui est mal géré ça c'est clair donc donc les cheveux explique plein de choses le coeur chevelu aussi bien sûr et c'est ce qui me permet moi à travers déjà ce que je ressens et ce que je vois surtout parce que je ressens ce que je vois au niveau du cheveu donc va me permettre de savoir où cela se situe comment et d'essayer d'apporter et d'aider la personne justement par des explications puis la coiffure évidemment qui va être très importante à mieux être ça c'est c'est clair d'accord alors pour pour atteindre cette excellence que tu as atteint dans l'univers de la coiffure par la morphopsychologie et ça t'a demandé combien de temps marc non ça c'est bien c'est mon parcours de vie en fait alors aujourd'hui j'en parle comme un livre mais ça a pas été un long fleuve tranquille comme ça il a fallu énormément d'expérience j'ai la chance et j'avais la chance d'avoir un parcours dans la coiffure où j'avais la clientèle déjà ensuite effectivement à travers ce groupe où il y avait les 460 j'ai formé en fait énormément de personnes ce qui veut dire que ça me permettait c'est toi qui est vraiment à l'origine de la morpho coiffure c'est toi qui a créé ce concept en quelque sorte qu'aujourd'hui est reconnu dans l'univers de la coiffure tout à fait oui c'est moi qui suis à la base personne aucun coiffeur avant moi n'avait fait la morphopsychologie ça n'avait pas de sens en fait donc pourquoi faire ça moi-même je savais même pas pourquoi je faisais et dans un premier temps c'était pas dans l'objectif de le mettre avec la coiffure c'était vraiment une quête personnelle mais comme c'est toujours c'est intéressant d'écouter sa petite voix intérieure parce que des fois vous emmène sur des chemins que vous connaissez pas j'ai le mérite de toujours aller jusqu'au bout de ce que je fais et donc là aussi j'y suis allé et s'il ya bien conseil que je peux donner à chacun ce soir par rapport à ça en tout cas eh bien c'est quand on a une petite voix comme ça qu'ils vous parlent surtout suivez les quoi parce que on sait pas ce que c'est on sait pas pourquoi et moi au début je ne savais pas et c'est quand j'ai commencé à quand j'ai eu l'examen et que j'ai commencé donc à me dire qu'est-ce que j'allais faire on me dit ce serait bien que tu écrives un mémoire en fonction de cette morpho psychologie de ton métier ça n'a jamais été fait et là je me suis dit comment ça pas de sens de relier les deux puis ce soir là en fait j'ai jeté sur un papier les lois de la morpho psychologie j'ai mis en phase des correspondances possibles avec la coiffure et en fait je n'ai rien bougé c'était juste il m'a fallu juste aller ensuite les démontrer les expérimenter et prouver que ce que je ce que j'avais ce que je voyais avec les clientes ça fonctionnait tout simplement c'est comme ça que c'est né ok alors tu fais beaucoup de conférences je l'ai dit en france mais aussi à l'étranger en asie en europe est ce que cette technique est bien accueillie des jeunes coiffeurs aujourd'hui avec les jeunes coiffeurs ils sont passionnés à chaque fois j'en parle je vois quand je vais au japon ils sont des grandes écoles il ya mille élèves donc et quand je parle cette morpho psychologie alors c'est encore plus important au japon je sais pourquoi c'est plus important parce que le japon les japonais par principe ne parle pas d'eux il n'est pas question pour qu'ils révèlent leurs sentiments c'est leur culture de base c'est qu'ils doivent toujours rester complètement donc invisible et alors c'est extraordinaire parce que quand je les moi je suis en direct et sur le plateau donc j'explique comment ils fonctionnent donc quand ils ont 18 ans et chaque comment ils fonctionnent quels sont leurs traits de caractère bien sûr ils ont leurs copains dans la salle donc qu'ils rigolent parce que qu'ils les connaissent bien on me dit mais t'es plus japonais que les japonais c'est pas possible tu les comprends mieux que nous donc je dis ben oui parce que la morpho permet de rentrer dans un visage qui soit japonais qui soit russe sud américain c'est là où c'est intéressant il n'y a pas il ya un visage un visage un humain c'est un humain quel qu'il soit et c'est toujours le même fonctionnement l'humain fonctionne partout pareil donc ça c'est intéressant ça m'a permis de comprendre qu'en fait toutes ces histoires d'humain que l'on voit partout en fait les on va on va toujours avoir des clivages avec certains et et d'autres ça veut rien dire puisqu'un humain il est partout et il fonctionne pareil je peux le confirmer ça c'est clair ils ont les mêmes sentiments même s'ils ne montrent pas sur la même façon d'être ils ont les mêmes défauts les mêmes qualités il n'y a aucun souci d'accord alors on voit des fois des salons de coiffure il écrit coiffeur visagiste c'est quoi la différence entre le visagisme et la morpho coiffure ça a été aussi une grande problématique et je suis moi passé pour un extraterrestre dans ce monde puisque en fait je vais dans le contre sens de ce qui est enseigné et qui est toujours enseigné aujourd'hui dans les écoles et je ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que je ne savais pas si c'était moi qui avait raison ou si c'était qui était enseigné j'ai du mal à bien mettre tout ça en place et en finalité je me suis rendu compte effectivement en visagisme en fait on explique à chaque fois que quand on donne des exemples plus simples si j'ai une forme arrondie de visage on me dit ce qui est important c'est que ça fasse pas ma tête ronde donc donc on va essayer de ne pas mettre de volume pour cette tête ronde on va mettre des cheveux plats par exemple et là effectivement je me suis rendu compte qu'à chaque fois on allait dans le contre sens donc de la personne et en même temps on lui dit qu'on le coiffe par rapport à la personnalité de celle-ci mais comment tu veux coiffer une personne ronde en lui mettant des cheveux plats si intérieurement elle est ronde et c'est là la grosse problématique aujourd'hui puisque le rond est mal vécu en ce moment on le voit dans le mannequinat on voit tout ça et en fait à chaque fois qu'on va aller dans le contre sens de la personne mais on va la mettre en mal-être avec elle-même ça c'est un gros un gros ceci et moi je me suis rendu compte au fur et à mesure j'ai dit bah non je me suis rendu compte que non non c'était une erreur et qu'il fallait aller dans le sens des choses comme quand on disait que la terre était plate alors qu'elle était ronde c'est aussi bête que ça et c'est à force de travailler là dessus je me suis rendu compte qu'effectivement si j'ai une tête ronde et je mets du volume autour de cette tête ronde comme par hasard la tête ronde elle est moins ronde et en même temps je correspond à la personnalité alors je prends souvent le cas de de stars comme marianne james par un son que je leur dis mais regardez marianne james elle a des cheveux il boucle elle a une tête comme ça est-ce que vous la trouvez belle ou la très moche non elle est belle je dis pourtant elle a du volume donc pourquoi elle les a pas tirés et pourquoi elle tire pas ses cheveux puisqu'elle est ronde elle devrait faire tout pour ne pas être ronde mais en fait marianne james elle dégage cette personnalité elle est belle comme elle est et plus vous dégagez ce que vous êtes que vous soyez ronde que vous soyez fine on s'en fiche en fait ce qui est important c'est d'être ce qu'on est et à partir de là on va dégager sa belle image de soi comme je dis c'est comme ça qu'en fait qu'on va réussir à dégager en fait en dégageant ce qu'on est en étant en harmonie avec ce qu'on est on sera toujours plus belle d'accord mais du coup alors je m'excuse parce que je ne sais pas si vous entendez la musique qui est autour de moi c'est noël dans la ville où je suis à ce moment là pile démarre une très belle parade et du coup ça résonne un petit peu chez moi en tout cas ce que je voulais dire Marc c'est que du coup si ton approche est si différent de ce qui est enseigné comment les écoles aujourd'hui réagissent par rapport à ta technique à toi c'est toujours la complication parce que ma technique est bien sûr révolutionnaire par rapport à ce que j'expliquais parce que moi je vais dans le sens des choses je ne vais pas dans le contre sens mais c'est à chaque fois je me heurte à la même histoire toute la profession en fait et puis les enseignants surtout les enseignants une fois une inspectrice d'académie elle me dit mais c'est génial ce que tu fais on va faire un module de CAP là-dessus parce que j'ai bien compris moi elle elle avait bien compris sauf que lorsqu'il a fallu le valider par rapport à la profession là les enseignants ont dit mais on ne va pas remettre en cause ce qu'on nous a enseigné tout le temps et ce qu'on dit tout le temps donc et en fait je dis bah oui faites ce que vous voulez mais continuez à enseigner des choses qui sont pas juste moi si je vous me quand je vous l'explique vous comprenez et vous voulez pas l'expliquer donc continuez à expliquer le contraire de ce qui est mais vous verrez que en fait les stylistes l'ensemble et maquillants ils vont toujours aussi dans le contre sens des choses on a un visage carré par exemple un visage un peu dur un peu masculin on nous a toujours dit bah faut mettre des boucles pour adoucir ce visage masculin mais quand tu fais ça un visage masculin ça fait une androgynie on se retrouve avec un travesti en quelque sorte donc alors que si tu vas dans son sens du coup elle fait plus féminine parce qu'elle est elle avec sa féminité masculine mais féminine d'abord et c'est là où ça devient intéressant alors je ne sais pas si un jour je y aura on va changer le on va changer en tout cas le concept de cet enseignement mais pour l'instant en tout cas c'est hermétique on va dire on touche pas ce qui est des enseignes et en plus la difficulté c'est que tu me dis mais c'est toi ça difficile d'enseigner tout ça mais je dis je ne fais que ça tous les jours j'enseigne partout donc les gens comprennent donc en somme c'est le coiffeur à qui tu as enseigné qui en fonction de ce qu'il a appris va adapter son travail à ce qu'il ressent par rapport à ton enseignement ça devient du coup une adhésion personnelle beaucoup plus que globale d'une corporation exact et en plus je leur dis toujours ça ne changera rien à votre talent à votre personnalité par contre ça va vous permettre d'adapter votre talent à votre personnalité à la cliente et pas en permanence projeter une image de vous sur la cliente c'est pour ça qu'une fois parfois ça se matche et la cliente est ravie et des fois ça se matche pas et comme je dis souvent une cliente sur deux c'est ce qui me gênait à l'époque qui avait une super coiffure bien faite les coiffeurs travaillent bien c'est pas une question de travail donc c'est pas le sujet sauf que la cliente elle se sent pas bien elle se sent pas bien et moi étant formateur j'étais directeur artistique j'avais 50 formateurs avec moi et quand on avait des modèles des jeunes de 18 ans qui venaient ils avaient des cheveux longs on les transformait il y en avait une sur deux qui repartient enfin une sur deux j'exagère mais il y en avait plusieurs qui repartient en pleurant on va dire donc moi ça me gênait je dis on peut pas dire que l'on enseigne à des coiffeurs qui viennent là à Paris pour avoir un enseignement où on leur dit qu'il faut pratiquer comme ça en salon et repart en pleurant on se voit pas d'intérêt quoi donc tout ça ça m'a beaucoup perturbé c'est ça qui m'a amené à continuer cette réflexion cette expérience et de vouloir prouver qu'en fait il fallait s'y prendre autrement notre société aujourd'hui est dans une telle mouvance de développement personnel de revenir à soi-même à ce qu'on est profondément je pense vraiment que ta technique de morpho-coiffure l'avenir va commencer maintenant alors je sais que tu as un salon de coiffure à Paris oui exact qui est rue de Bussy en fait je travaille à l'intérieur d'un espace qui est rue de Bussy c'est en privatif c'est pas un salon qui est pignon sur rue donc toute la clientèle qui vient me voir c'est en privatif c'est-à-dire que ce n'est que sur du bouche à oreille il n'y a pas de commercialisation au niveau du concept j'ai eu bien sûr des salons pignons sur rue j'ai eu un salon de 420 mètres carrés tout ça j'ai fait plein de choses puis je suis revenu en fait justement tu franchises pas Marc la morpho-coiffure enfin tu ne déclines pas je l'ai fait ça a été compliqué de transmettre puisqu'en fait à un moment donné je me suis dit mais en fait je voulais franchiser donc un concept alors la franchise la base de la franchise même la structure d'une franchise c'est en fait de reproduire des standards et surtout pas de reproduire du sur-mesure donc on va créer une coupe une structure par exemple et ensuite de cette structure on va demander à tous ceux qui travaillent au sein de la franchise de la reproduire ce qui est logique puisqu'on va gagner du temps avoir des concepts précis et en fait moi à Morpho-coiffure je ne fais pas de standards je vais adapter moi des standards à la cliente donc je fais du sur-mesure et c'est là où en fait ça devient infranchisable puisqu'en fait le coiffeur est essentiel et on ne peut pas et sa personnalité doit coller effectivement avec ce sur-mesure évidemment donc et on ne peut pas on ne peut pas standardiser effectivement du sur-mesure en quelque sorte donc c'est la grande différence avec le prêt-à-porter bien sûr et le sur-mesure oui bien sûr et donc en tout cas tu as un salon dans le sixième arrondissement de Paris rue de Bussi très important je le redis à nouveau et je crois que tu viens de terminer l'écriture d'un livre sur le sujet exact ça fait 30 ans que j'ai écrit ce livre puisqu'en fait quand j'ai sorti le mémoire qui passait dans la revue scientifique à l'époque donc des morphopsychologues dont le docteur Coman m'avait dit vous venez de me donner une leçon de morphopsychologie je n'avais pas compris pourquoi et il me dit vous n'avez pas compris là ce que je viens de vous dire alors je lui ai dit je ne sais pas je croyais qu'il suis chez moi en fait effectivement étant coiffeur psychiatre un grand psychiatre en plus de nantes et en finalité donc il me dit voilà moi en fait j'ai des cheveux comme vous pouvez le voir je suis rétracté latéral c'est à dire que le profil du visage est très étroit il est profilé vers l'avant et quand c'est comme ça j'ai remarqué qu'on ne supportait pas les cheveux sur les côtés il me dit moi par exemple je suis coupé court je suis rétracté latéral et ce que je fais je passe un coup de raseur électrique sur les tempes dès que ça pousse je ne supporte pas quand il pousse vous venez de m'expliquer par la morphopsychologie donc la rétraction latérale que j'ai créée pourquoi jusqu'ici je n'ai jamais eu de démonstration de ce genre de choses et on ne m'a jamais expliqué à quoi servait ma morphopsychologie dans le monde pratique et moi je n'avais pas compris que j'avais relié un peu les deux domaines spirituel et matériel sans me rendre compte c'est après que j'ai compris tout ça et donc de ce fait j'ai expérimenté expérimenté et pour arriver effectivement à écrire ce livre en fait la finalité j'ai englobé après toute la personne c'est à dire qu'aujourd'hui je travaille pour des maisons de couture je travaille pour des opticiens je travaille pour d'autres mondes de maquillage et autres parce qu'en fait j'ai englobé cette morpho coiffure qui est devenue morpho looking mais plutôt la beauté à l'image de soi en fait et c'est là dessus qu'effectivement j'ai donc lancé donc ce livre pour regrouper en fait toute cette expérience ce savoir et puis comment surtout la pratiquer donc effectivement il est dans les tuyaux il n'est pas encore édité il est dans les tuyaux il est j'attends juste la finalisation d'éditeur mais ça serait tarder donc quelle est la cible de ce livre et quel est son objectif alors l'objectif on imagine bien c'est de transmettre justement toute cette approche à la fois psychologique matérielle et psychologique c'est ça la grande force quand tu m'as parlé de ton concept de ta technique c'était d'amener quelque chose de théorique dans une réalité pratique de tous les jours pour les femmes et les hommes qui nous écoutent exact et en fait là aussi ça m'a ça m'a pris beaucoup de temps de savoir comment je devais positionner ce livre puisque je l'ai écrit plusieurs fois alors tantôt ça s'adressait aux clientes tantôt ça s'adressait aux coiffeurs jusqu'au jour mais là il a fallu encore une fois une vie pour comprendre tout ça je me suis dit mais t'es complètement idiot je me suis dit en fait tu dois t'adresser aux deux mais pas seulement à l'un ou à l'autre et tu dois pas faire deux livres distincts tu dois faire un livre et tu dois être l'intermédiaire entre justement l'aspect professionnel donc et technique d'un coiffeur et l'aspect de la cliente qui recherche un coiffeur puisque toi tu es en fait le lien entre les deux et donc ton livre il doit servir aussi bien d'un côté à la cliente à comprendre les choses et au coiffeur justement à mieux comprendre sa cliente tout simplement et de ce fait au moins il y ait moins de soucis il y ait moins de soucis entre les deux comme on voit toujours à chaque fois comme la cliente finit toujours d'heure de toute façon le coiffeur il n'en fait qu'à sa tête donc c'est impressionnant puisque s'il devrait faire quelque chose c'est bien la tête de la cliente mais pas la sienne il ne faut plus trouver de clientes qui sortent effectivement parce que ça m'est arrivé de sortir d'un salon de coiffure en pleurant et en me disant mais je me sens tellement moche c'est pas possible ça c'était avant que je te rencontre depuis que je t'ai rencontré ça n'existe plus merci en tout cas il y a une approche il y a une approche qui est construite donc une méthode comme tu la connais bien bien sûr que je peux expliquer et ça rassure déjà la cliente mais au delà de rassurer après bien sûr il y a l'aspect professionnel mais ce qui est important c'est déjà que la cliente sache de quoi on parle parce que la plupart du temps elle ne comprend pas ce que le coiffeur lui raconte parce que c'est pas facile c'est un langage spécifique mais dans le même temps le coiffeur il ne comprend pas ce que la cliente lui demande puisque l'image aujourd'hui est tellement importante surtout avec les jeunes aujourd'hui elles arrivent toutes avec l'iPhone enfin le smartphone oui en disant je veux ça je veux ça avec Instagram en plus elle nous montre des images qui sont complètement trafiquées refaites tout et disent je veux ça et là c'est alors là c'est le no man's land parce qu'entre ce qu'elle demande ce qu'elle est et le coiffeur ce qu'il est et ce qu'il sait faire donc c'est vraiment compliqué et c'est pour ça que la compréhension est difficile mais c'est très important je crois ce que tu dis parce qu'effectivement énormément de gens se cherchent dans les autres dans un idéal dans une image emblématique d'une personne qu'on admire etc et en voulant correspondre à ça on s'éloigne de sa personnalité et donc on crée un dysfonctionnement qui fait que souvent les gens sont malheureux parce qu'ils ne sont jamais cette personne là et c'est une quête sans fin alors qu'en essayant et moi ce que j'aime dans ta méthode c'est que on s'assoit et puis on commence à tu commences à parler de nous en posant des questions donc tu plonges petit à petit et on se sent tout d'un coup regardé reconnu écouté et je crois que ça c'est le premier des plus grands services qu'on puisse offrir à un client c'est qu'il se sente enfin compris dans ce qu'il est profondément et oui c'est l'essentiel c'est pour ça que ça m'a perturbé ce métier pendant très longtemps et j'étais toujours déchiré entre ces deux positions ma profession de coiffeur et rester coiffeur moi j'ai fait des choses j'ai fait tout ça et là on ne s'occupe pas forcément de la fille il fallait qu'elle soit mignonne bien sûr parce que sur un plateau il faut que ça sorte mais lorsque l'on est dans le salon de coiffure on est avec sa cliente qui elle n'est pas toujours mannequin dans tous les sens du terme il faut qu'elle ressorte moi je dis toujours qu'une coiffure réussie pour moi c'est quand elle ressort elle me dit merci Marc est-ce que je peux vous embrasser donc j'ai fait mon travail donc là j'ai fait mon travail et c'est tellement gratifiant et c'est pour ça que la recherche elle est là elle est paille et c'est effectivement l'identification donc de toutes ces jeunes filles qui veulent ressembler à je dis toujours et je commence toujours ça ne me gêne pas que tu veuilles ressembler à telle ou telle personne si c'est ce que tu veux sauf que laisse-moi t'expliquer ce qui serait mieux pour toi maintenant tu fais ce que tu veux je la laisse toujours libre la cliente et je lui dis moi je vais t'expliquer comment tu fonctionnes et j'aimerais mieux que tu sois dans cet esprit parce que c'est toi et quand tu sortiras ce que tu es toi tu seras toujours plus belle que quand tu voudras prendre l'image d'un autre parce que ça se ressent ça transpire tout le monde le sait quand tu as l'image de quelqu'un qui n'est pas toi on ne sait pas comment on le sait mais tout le monde le sait quand ça ne va pas ça c'est clair et par contre quand ça va bien tout le monde le voit aussi moi quand les clientes elles sortent et que les autres me disent qu'est-ce qu'elle était bien oh là là je n'ai jamais vu coiffer comme ça j'ai fait mon travail donc c'est ça l'intérêt donc voilà donc la beauté à l'image de soi le prochain livre de Marc Dugast Marc un très grand merci pour cette interview pour ta passion on sent que tu es habité par ça et tu es un tel professionnel tu as une telle sensibilité que je pense que tous nos téléspectateurs vont le ressentir merci beaucoup je te souhaite bon vent et j'espère que ce livre va sortir très bientôt c'est un appel du pied aux maisons d'édition parce que réussir à amener justement cette approche psychologique dans une réalité concrète de terrain quotidienne pour toutes les femmes et les hommes je trouve que c'est encore nous rapprocher de notre identité d'être humain et c'est très fort merci beaucoup merci Myrielle merci à toi et merci pour justement d'être ici et puis ce que tu amènes toi puisque ça bien sûr ça te ressemble tu es mon coiffeur j'ose le dire je l'affirme et je l'assume pleinement et si je me sens si bien dans ma peau c'est parce que j'aime le visage que j'ai que tu sais mettre en avant donc pour tout ce talent là un grand merci Marc merci à toi et je te dis à très bientôt à bientôt voilà chère famille d'âme chère communauté j'espère que vous avez apprécié cette soirée autour de Marc Dugast grand coiffeur parisien qui rayonne vraiment dans le monde entier il fait des conférences en Russie en Asie en Amérique du Sud et en Europe bien évidemment vous pouvez le retrouver sur son site Morpho Coiffure Marc Dugast et puis moi je vous dis à la semaine prochaine mardi soir pour nos mardis du coaching bien sûr si vous souhaitez y participer n'oubliez pas vous remplissez le formulaire nous vous contactons et vous pourrez passer pour un coaching gratuit belle fin de soirée merci à mon équipe derrière Rémi le réalisateur de cette émission je vous embrasse et je vous dis à bientôt